Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler d'éducation aujourd'hui avec le président de la FAPEG. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les problèmes de violence, mais pas seulement, parce qu'il y a eu également les épisodes Irma du côté de Saint-Martin, Maria du côté de la Guadeloupe. Bref, on a beaucoup de choses à demander aujourd'hui à Michel Gédéon. Bonjour Michel Gédéon. Bonjour Christophe Lund. C'était il y a quelques semaines, maintenant quelques jours, on va dire, de lycéens agressés devant le lycée de Bainbridge. Ça faisait des ordres. Un an après Johan et Kinox, les réponses, il y en a plusieurs, on imagine. Quelles sont-elles ? C'est vrai qu'il y a plusieurs réponses. En tout cas, nous, au niveau de la FAPEG, on considère que la violence est une question de société. Parce que l'école, en tout cas cette école-là, ne vit pas en dehors de la société guadeloupéenne. On a une société qui est de plus en plus violente. Et c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, il y a des tentatives. Il faut le reconnaître. Tout un chacun essaie de juguler cette montée de la violence, mais notre société devient de plus en plus violente. Et c'est vrai, on se rend compte qu'il y a quelques années, cette violence ne pénétrait pas au niveau de l'école. Même si là, ça s'est passé aux abords. Absolument, aux abords. Mais aujourd'hui, on a également de la violence à l'intérieur des établissements scolaires. Et c'est pour cette raison que, dernièrement, au niveau de la FAPEG, nous nous sommes réunis et nous avons essayé de réfléchir sur cette question de violence. Alors, vous vous êtes rassemblés. Vous avez matérialisé comment cette réfection ? Vous l'avez décomposée en plusieurs parties, on imagine ? Absolument. Déjà, on s'est rendu compte qu'il y a des parents qui sont de plus en plus inquiets. Parce que c'est vrai, quand le matin, vous voyez votre enfant partir à l'école, vous avez surtout envie qu'il revienne et qu'il revienne, je dirais, formé pour être un homme de main dans cette société. Aujourd'hui, malheureusement, quand les enfants partent, on ne sait pas toujours, et on l'a vu avec le jeune Yohannick Inox, on ne sait pas si ces enfants-là vont revenir. Donc, il y a des questionnements là-dessus. Mais nous, nous disons que tout un chacun doit prendre ses responsabilités. Déjà, nous invitons tous ceux qui ont la responsabilité du transport scolaire en Guadeloupe à faire le nécessaire. Il est inadmissible, il est inadmissible, Christophe Langlois, qu'en Guadeloupe, que des enfants qui commencent, par exemple, à l'école, qui rentrent à 7 heures, ces enfants-là se retrouvent avant 6 heures devant un établissement scolaire. Ils sont livrés à eux-mêmes. Pendant une heure ? Pendant une heure. Parce que simplement, vous avez une organisation du transport scolaire, vous avez des transporteurs qui ont trois circuits. Le même quart doit effectivement faire un circuit à 6 heures, à 7 heures et à 8 heures. Donc, on dépose des enfants rapidement à 6 heures du matin devant un établissement scolaire. On s'en débarrasse quelque part. On s'en débarrasse. Donc, nous disons que tous ceux qui en chargent l'éducation doivent assumer leurs responsabilités. Il faut effectivement permettre à ces enfants-là de rentrer dans les établissements scolaires. Pour ne pas être des proies ? Absolument. Parce que là, devant les établissements, ce sont des proies. Et nous savons comment ça se passe. Il y a effectivement des gens qui viennent pour racketter nos enfants. Donc, nous voulons effectivement que cette question-là soit réglée. Régler cette question, ça veut dire se pencher également sur la question de l'organisation du transport scolaire. Parce que le problème qui se pose le matin quand on dépose des enfants, nous avons également le même problème le soir. Quand vous avez des transporteurs... Oui, parce qu'ils ont toujours les trois lignes à faire, c'est ça ? Absolument. Qui oublient, entre guillemets, nos enfants devant les établissements scolaires, là aussi, ça pose un véritable problème. Donc, nous appelons, en tout cas, ceux qui aujourd'hui sont en charge du transport, c'est-à-dire le conseil régional qui a eu cette prérogative il n'y a pas longtemps. Avec l'Alain Notré, oui. Avec l'Alain Notré, mais aussi les communautés, les interco, les établissements publics de coopération intercommunale, les PCI. Nous appelons tous les responsables, en tout cas, à se pencher sur la question et, en tout cas, à éviter, faire en sorte que les enfants puissent être à l'intérieur des établissements scolaires. Là, on est dans le préventif complet. On est dans le préventif, absolument, parce que la question de la violence, c'est aussi la prévention. C'est aussi de dire aux parents, parce que nous sommes des parents responsables au niveau de la FAPEC. Nous avons aussi dit aux parents, assumez vos responsabilités de parents. Il faut encadrer les enfants. Alors ça, comment on s'y prend ? Déjà, poser des questions aux enfants, savoir ce qui se passe dans les établissements scolaires. Parce que nous avons parlé de l'extérieur, mais aussi dans des établissements, il y a des choses extraordinaires. C'est tous les jours, aujourd'hui, que nous voyons sur Facebook, que nous voyons sur WhatsApp, des images circulant, montrant des violences dans les établissements. Et nous voyons des enfants même qui cherchent à violenter des enseignants. Et donc, ça veut dire qu'il y a un malaise. Le malaise, il y a le malaise, peut-être pas... C'est quoi ? C'est l'éducation des parents qui est à remettre en cause ? Il y a aussi la responsabilité des parents. C'est pas parce que nous sommes une fédération de parents d'élèves... Il faut les renvoyer à l'école ? Écartés, peut-être... Et ça, c'est une idée, d'ailleurs, qui a été suggérée concernant l'école des parents. Tout à fait. Il y a des parents, aujourd'hui, qui sont dépassés, qui sont véritablement... Qui sont en quête de réponses, qui auraient bien voulu être encadrés, j'ai presque envie de dire, ou plutôt accompagnés par d'autres parents qui ont peut-être une meilleure expérience. Ça, c'est l'école des parents, je pense, qui nous devons nous pencher là-dessus. Mais il y a aussi la question de l'orientation des enfants. Il y a des enfants qu'aujourd'hui, dans le système traditionnel de l'éducation, ces enfants-là s'ennuient. Ils ne savent pas ce qu'ils font dans des établissements scolaires. Parce qu'ils ont été orientés, parce qu'il fallait absolument s'en débarrasser. Ils sont en maternelle, ils doivent passer à l'école élémentaire, ils doivent aller au collège, ils doivent aller au lycée. Donc, il n'y a pas le redoublement, nous savons, c'est parfois très, très compliqué. Donc, ces enfants-là, en général, on ne cherche pas à savoir ce qu'ils veulent et quel est véritablement leur choix. Ce que vous nous dites très clairement, c'est qu'il y a trop de laxisme. Vous savez, moi, je n'aime pas trop ce genre de choses, ce genre de mots. Je dirais peut-être qu'il faut quand même qu'il y ait une réflexion sérieuse. Parce qu'on s'agit quand il y a des actes de violence. Vous voyez les communiqués, on voit les hommes politiques, les responsables, on voit défiler des politiques. Quand je vous parlais de laxisme, pourquoi, Michel Gédéon ? Parce qu'aujourd'hui, on voit souvent les parents dire « Non, non, moi, je veux que mon enfant passe dans la classe supérieure ». Du coup, maintenant, ce sont les parents qui décident. Il y a des textes. Déjà, il y a des textes. Maintenant, peut-être qu'il faut effectivement se pencher sur ces textes. À titre personnel, je ne suis pas pour le passage obligatoire. Je pense que parfois, il faudrait peut-être qu'il est même souhaitable qu'un enfant puisse redoubler une classe pour partir et avoir d'autres bases. Certains spécialistes disent que ça ne sert à rien de redoubler. Vous savez, dans ce domaine... C'est l'argument qui a été employé. Oui, dans ce domaine, je dirais qu'il y a à boire et à manger. Vous allez trouver des spécialistes qui vont dire le contraire. Maintenant, je crois que les parents connaissent bien leur enfant. Les enseignants ici également connaissent également les élèves. Donc, je crois que là, il faut laisser cet espace-là entre parents et enseignants pour pouvoir discuter de l'orientation de l'enfant. Il y a des enfants qui, parfois, ont besoin d'approfondissement des acquis. Donc, il faut que ces enfants-là puissent peut-être rester dans la classe, redoubler leur classe et repartir avec des bases solides. Ça ne sert à rien d'envoyer un enfant dans une classe supérieure sachant que l'enfant ne va pas réussir. Il y a ça. Il faut tenir compte aussi de l'aspiration de l'enfant. Parce qu'il y a des enfants... Vous savez, l'école aujourd'hui est conçue, je dirais, pour un type d'élève. Mais il y a ceux qui ne réussissent pas. Et il y a ceux qui ne vont jamais réussir dans ce système traditionnel. Parce qu'on a l'impression que pour réussir dans la vie, il faut effectivement, et c'est la façon de réfléchir en France, il faut être un intellectuel, etc. Mais non. Mais il y a des métiers en Guadeloupe où il n'y a pas suffisamment de professionnels. Donc il faut aller vers la professionnalisation. Il faut aller, dans certains domaines, vers la professionnalisation. Il faut aussi, en tout cas... Il y a encore trop de gênes à aller dans cette voie ? Je pense qu'il y a beaucoup de gênes à aller dans cette voie. Et même aussi, parfois, il y a des blocages, même au niveau des parents. Parce qu'il n'y a pas, peut-être, une explication sérieuse pour expliquer que, comme je disais, réussir sa vie, ce n'est pas être, disons, avocat, médecin ou autre chose. Réussir sa vie, c'est aussi être un excellent électricien, un excellent mécanicien. Réussir sa vie. Et je sais qu'on en manque. On en manque, absolument. Donc je crois qu'il y a ce travail à faire en direction des parents. Expliquer aux parents comment se passe l'orientation des enfants. Ceux qui sont chargés aujourd'hui de l'orientation doivent peut-être faire mieux ce job, parce que je pense que là aussi, il y a un problème. Et peut-être déterminer la bonne période pour l'orientation. Parce que parfois, on pose des questions aux enfants en leur disant, dès la classe, parfois, de troisième ou autre, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous savez, il est parfois difficile pour nos enfants de connaître. Je voudrais qu'on revienne à présent sur les crises cycloniques qu'on a eues à gérer successivement. Celle d'Irma du côté de Saint-Martin, celle de Maria concernant la Guadeloupe. Globalement, vous diriez quoi ? Que ça a été bien géré ? Vous savez, je crois qu'il est toujours difficile de porter un jugement. En tout cas, ça a été géré. Au niveau de l'éducation nationale, on a vu quand même qu'il y avait des manquements, notamment avec EOMA au niveau de Saint-Martin. Difficile de prévoir, Irma. Voilà, c'était très difficile. Donc, je croyais à ça. Maintenant, je pense que nous devons peut-être intégrer ces notions-là dans l'éducation nationale. Faire comprendre que nous vivons dans un... Nous sommes aujourd'hui dans un espace géographique où il y a des cyclones, où nous avons des tremblements de terre, où nous pouvons avoir des tsunamis. Et ça, il faudrait peut-être l'intégrer. On a trop tendance à l'oublier aujourd'hui ? On a trop tendance à l'oublier. Et je crois que là, il faudrait peut-être même au niveau de la formation des enseignants. Parce que là, c'est un véritable problème. Parce qu'on a vu, il y avait l'UFM, l'Institut universitaire de formation des maîtres, qui a été remplacé par l'ESPE. Mais là, on ne peut pas dire... Je pense qu'il y a un manque à ce niveau-là. Il faut peut-être former nos enseignants pour qu'ils puissent être plus aptes, en tout cas, à maîtriser tous ces phénomènes. Et aussi, au niveau de ceux qui prennent des décisions, comprendre qu'il y a... Nous sommes dans un pays qui n'est pas tout à fait la France. qui n'est pas tout à fait la France. Nous avons des cyclones, nous avons des périodes cycloniques. Nous devons tenir compte de ça, notamment pour un certain nombre de... Pour le calendrier scolaire, il faudra en tenir compte. Je voudrais, tiens, justement, votre avis sur le rattrapage. Il y a eu beaucoup de cours qui ont été ratés. Quand est-ce qu'au final, les élèves vont rattraper tout ce retard qui a été pris ? Vous savez, c'est assez folklorique, le rattrapage. C'est vrai qu'on a eu l'occasion... On en parle tout le temps et ça se fait ou pas ? On a eu l'occasion de discuter, d'être reçus par le recteur là-dessus. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas une grande volonté pour attraper. Je vais être honnête. Je pense qu'il n'y a pas une grande volonté pour attraper les européens. On a peur de demander au professeur ? Non, je crois qu'il y a peut-être cette crainte aussi, en disant qu'il ne faut pas trop bousculer X ou Y. Ça peut mal se terminer. On peut avoir peut-être un mouvement. On se dit qu'également, on ne sait pas sur quelle période, comment rattraper. Est-ce qu'il faut modifier le calendrier scolaire ? Est-ce qu'il faut... La modification du calendrier scolaire, ça suppose toute une procédure. Il faut réunir le Conseil de l'éducation nationale. Est-ce qu'il faut peut-être, au niveau même des emplois du temps, reconfigurer les emplois du temps ? On est dans la discussion et vous savez, en réalité, je pense qu'il n'y aura jamais de rattrapage. C'est ça, c'est là où je voulais en venir parce qu'on en avait discuté. J'avais assisté à la conférence de presse du recteur. La question lui avait été posée par la presse locale. On avait dit on verra, on verra. On est au mois de décembre et on n'a rien vu. Maintenant, c'est vrai, il faut le reconnaître, indépendamment de ça, il y a quand même, il faut le dire, en Guadeloupe, des enseignants très responsables. Il y a des enseignants qui arrivent, même s'il n'y a pas un calendrier de rattrapage, qui arrivent à faire le nécessaire pour permettre... Ils rattrapent le retard, c'est ça, dans les cours. Ils rattrapent le retard dans les cours. Maintenant, effectivement, c'est une configuration au niveau même de la classe. Mais ça, c'est au cas par cas aussi. C'est une disposition, c'est au cas par cas. Je pense que c'est peut-être cette formule que le recteur a peut-être opté pour cette formule pour ne pas trop... Voilà, avoir trop de difficultés avec... Un dernier mot. Tiens, vous en parliez tout à l'heure, vous l'avez fleuré, cette question. Faut-il décaler la rentrée scolaire en raison des phénomènes cycloniques ? On fait la rentrée en octobre. La discussion a été lancée. C'est vrai, il y a quelques années, la rentrée se faisait en octobre, en Guadeloupe. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une position définie des parents d'élèves. Parce qu'il faut quand même qu'on tienne compte de notre situation. Nous sommes une académie. Nous sommes une académie française. Il y a les examens. Il y a les examens. Nos enfants doivent participer, doivent concourir en même temps que les autres, en même temps que les autres. Donc, nous devons tenir compte de tout ça, de tous ces paramètres-là. Maintenant, pour ma part, je crois que nous ne devons pas fermer la réflexion. Il faudrait peut-être réfléchir sérieusement là-dessus. Mais au niveau de la FAPEC, nous n'avons pas de position claire là-dessus. En tout cas, ce que nous ne souhaitons pas, c'est qu'il y ait une décision dans la précipitation. Il faut réfléchir sérieusement. Il y a des pours, il y a des comptes, il y a des arguments que nous entendons. C'est vrai que la Guadeloupe, il y a quelques années, la sortie, c'était quand même le 13 juillet. Et la rentrée, c'était le 2 octobre, je crois. J'ai connu cette période-là. C'était le 2 octobre. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Maintenant, il faudrait peut-être caler ça avec le calendrier national pour savoir comment les choses vont se passer. Merci, Michel Mégédéon. On suivra ça en tout cas avec attention dans les prochaines semaines, dans les prochains mois plutôt. Merci à vous. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve rapidement et prochainement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada